Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo règle où l'on va parler de Euthia, Torment of Resurrection. Alors Euthia est une sorte de landcrawler en heroic fantasy, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs 14 ans et plus, il vous faut compter entre 30 et 120 minutes par joueur, donc ce qui peut amener à de très très longues parties si vous jouez à 4, et ça va dépendre alors pas seulement du nombre de joueurs mais également du scénario que vous aurez choisi. Alors c'est un très gros jeu, pas spécialement complexe mais qui fourmille d'une multitude de petits points, c'est un jeu avec un matériel de fou, la boîte est énorme, hop vous voyez donc, hop, très grosse boîte, elle est surtout très très haute, il y a énormément de matériel à l'intérieur, beaucoup beaucoup de jetons, de tokens et des figurines suivant la version que vous aurez choisi du jeu, puisque vous avez la possibilité d'avoir des figurines de personnages qui remplacent les standees en carton. Les ennemis eux seront gérés par des cartes, il n'y a pas de figurines pour les ennemis, ce qui permet quelque part de clarifier un petit peu le plateau de jeu. Alors Euthia c'est vraiment une sorte de MMORPG en jeu de plateau, vous allez retrouver tous les éléments des jeux de rôle en fait, j'y vois plus en fait la transposition d'un jeu vidéo sur plateau, quand je parle jeu vidéo c'est type RPG, où vous allez avoir un personnage qui va monter de niveau, gagner de l'équipement, mais là on est vraiment avec des sets d'armure, des gemmes à mettre dans les pièces d'équipement, des endroits où collecter des ressources, développer des compétences avec une sorte un peu d'arbre de compétences, parce qu'à un moment il vous faudra choisir entre plusieurs compétences laquelle vous allez garder. C'est vraiment très complet, mais du coup, vous le voyez sur cette petite mise en place que j'ai effectuée, énormément de matériel, il vous faudra prévoir beaucoup de place, sachant que là j'ai vraiment tout recentré, ce que je pouvais pour que ce soit pris dans le cadre, mais le plateau de jeu lui va être très grand, il va prendre une très large surface, étant donné que vous évoluez sur des tuiles comme ça, composées, ce sont des trios d'hexagones, et vous allez en avoir plein, c'est une exploration de monde libre, donc vous allez en mettre partout, et vous allez avoir une très grande surface de jeu. Alors, je vais vous présenter un petit peu les éléments, les différents éléments de jeu auxquels on va faire appel, et puis après j'en écarterai peut-être certains pour garder un peu plus de place sur l'aire de présentation. Alors tout d'abord, dans Euthia, vous allez choisir un personnage, il y en a 6 disponibles, vous jouerez avec 4 personnages au maximum, puisque c'est 4 joueurs, et ce personnage, il va être représenté par cette grosse plaquette, où vous allez avoir le nom de votre personnage, son apparence physique, alors éventuellement vous aurez sa figurine, alors ce sont des figurines, je crois que c'est du 30 et quelques 35 mm peut-être, elles sont assez grandes, et elles sont, c'est pas du sundrop, mais elles ont une sorte d'ancrage en fait dessus, ce qui les rend assez jolis, même sans les peindre. Et donc voilà, vous avez cette plaquette, donc personnage, son nom, ici vous allez pouvoir mettre les compétences et les armes que vous allez acquérir, et dont vous allez équiper votre personnage, alors vous noterez qu'il y a 2 emplacements disponibles en début de partie, 1 pour l'arme principale, il y a un petit cadre avec une épée, 1 pour une arme secondaire, où vous pourrez mettre une arme de jet, une autre arme principale, ou bien une capacité magique, et puis ensuite, les 4 autres emplacements, et bien il vous faudra les débloquer, soit en payant une essence, donc une essence, c'est une essence magique en fait, il y a beaucoup d'essences différentes, j'ai pas les noms en tête, mais voilà, vous avez le symbole à chaque fois, il vous faudra payer une essence de l'eau, une essence du feu, peut-être une essence de la lumière, une essence de glace, ça va peut-être le vent ça, ou alors payer un coût en pièces d'or pour pouvoir débloquer les emplacements, et vous avez toujours le petit symbole en bas à droite, qui vous indiquera quel type d'éléments vous pouvez mettre, et ici c'est un orbe en fait, ça veut dire que vous pourrez mettre des compétences, magiques ou pas, des pouvoirs, que vous mettrez donc sur ces emplacements, et non pas d'autres armes, puisque votre héros n'a quand même que deux mains. Ici vous stockerez vos pièces d'or, là vous allez placer les jetons d'action de votre personnage, donc on va le voir comment le jeu fonctionne, en fait il fonctionne avec un système d'action plus ou moins programmé. Vous avez ici une piste de point de vie, ce qui est marqué en rouge, c'est pour indiquer votre valeur de départ. Vous avez là les différentes pièces d'armure, dont vous allez pouvoir équiper votre personnage, casque, cuirasse, genouillère, jambière, les bracelets, ou gants, ou canon d'avant-bras, une bague, et un collier. Ici, trois emplacements pour le sac à dos, alors vous allez vous rendre compte que c'est très vite limité, vous n'aurez que, vous ne pourrez transporter que trois éléments dont vous n'êtes pas équipé, donc il vous faudra bien choisir, sachant qu'en plus, certaines pièces d'armure, lorsqu'elles sont très encombrantes, vous retirent en plus des emplacements de stockage, du coup, vous allez devoir utiliser ces jetons de bourse grise, et les placer dessus, pour indiquer que cet emplacement n'est pas utilisable. Enfin, en bas, vous avez deux petites zones de stockage, la première, c'est pour les jetons-gares, alors les jetons-gares, ce sont ces jetons, on commence avec un certain nombre au début de partie, et ce sont des bonus, vous allez pouvoir les utiliser pour faire des relances 2D, et ajouter un bonus à votre lancé 2D, et ici, nous avons 5 emplacements, sur lesquels vous pourrez mettre des gemmes, ou des essences, je vous rappelle, les essences, par exemple, c'est ce dont vous avez besoin, pour débloquer les emplacements, mais également pour d'autres choses, et puis ça vous rapporte, en plus, des points de victoire, en fin de partie. En plus de cette plaquette d'équipement, et de votre héros, vous allez vous munir d'un tas de petits jetons, vous avez des petits jetons hexagonaux, sur lesquels sont représentés, d'un côté, un élémentaire, et de l'autre, un symbole de minage, donc ça, ça va vous servir à placer sur le plateau, au fur et à mesure de la découverte, les endroits où vous aurez vaincu un élémentaire, ou les endroits où vous aurez déjà collecté les ressources disponibles, vous avez également une petite pile de jetons de commerce, ces jetons avec une balance, que vous placerez, pareil, sur des emplacements de commerçants, pour indiquer que c'est vous qui avez libéré, plutôt, cet emplacement de commerçants, des monstres qui érodaient. Vous avez également une pile de jetons carrés, alors il y en a beaucoup, hop, vous voyez, ce sont les différentes compétences, ou équipements, que vous allez débloquer, au fur et à mesure, de la partie, en fonction de votre niveau de réputation, par exemple, on peut voir que, les deux premières tuiles, se débloquent, une fois que vous aurez atteint, le niveau 2, en réputation, vous pouvez en débloquer, jusqu'au niveau 40 de réputation, sachant que la réputation, c'est également, ce qui va compter, en point de victoire. Vous avez tout un tas, de petits jetons, ce qu'on appelle, les jetons héros, c'est un bouclier, avec le symbole de votre personnage, pareil, vous les placerez, notamment, sur les différentes parties, du territoire, que vous allez découvrir, pour marquer, un événement particulier, que vous avez accompli, à cet endroit, ce qui permettra, de s'en rappeler, pour calculer, les points de victoire, en fin de partie. Vous avez enfin, une première plaquette, un peu comme les plaquettes, de compétences, mais avec votre symbole, qui va indiquer, votre équipement de départ. On peut voir ici, que c'est un bâton de combat, et au niveau de l'équipement, ça vous indique, qu'il vaut, deux pièces d'or, si vous deviez l'acheter, une pièce d'or, si vous le revendez, et vous avez, après, ces statistiques, de 5 à 9, deux gouttes de sang, 10 plus, trois gouttes de sang, ça veut dire, qu'il vous faudra, obtenir, entre 5 et 9, à votre jet de combat, pour faire deux dégâts, et si vous faites, 10 ou plus, à votre jet de combat, vous infligerez, trois dégâts. On le reverra, plus tard, lorsqu'on verra, les combats, en détail. Vous avez également, le symbole épée, en bas à droite, ce qui veut dire, que vous allez le placer, dans un emplacement épée, disponible de votre plateau, et donc, dans l'emplacement, à ou à gauche, de votre fiche de personnage, pour le démarrage. Vous allez placer, également, ce compteur, qui indique, votre maximum, de points de vie. Vous allez le mettre, pointe du bouclier, vers le bas, hop, au-dessus, de votre niveau, de maximum de vie, et vous allez utiliser, un autre jeton héros, qui va vous servir, de curseur, sur cette barre, et vous allez le pointer, sur la colonne d'à côté, pour que la pointe, indique, votre niveau de vie, actuel. Ainsi, quand vous perdrez, des points de vie, ou que vous en gagnerez, vous monterez, ou descendrez, ce petit curseur, et si vous augmentez, votre maximum de niveau de vie, vous augmenterez, ce curseur, en conséquence. Vous avez, également, une petite pile, de six jetons, d'action, qui sont recto verso, qui bénéficient, généralement, d'une action, en partie supérieure, et d'une action, en partie supérieure. On va voir, après, comment ils fonctionnent. Voilà pour ce qui est des personnages. Nous avons la plaquette qui comptabilise les points de réputation et les tours de jeu. Donc, pareil, vous allez placer un jeton héros sur le début de chacune des deux pistes. La piste de réputation, vous commencez à zéro. Quand vous gagnerez la réputation, vous monterez, et vous noterez qu'il y a des symboles de livres sur cette piste. C'est pour vous rappeler, en fait, à quel niveau vous pouvez débloquer des compétences. C'est-à-dire que, quand vous arrivez à deux en réputation, vous allez pouvoir débloquer des compétences de votre pile, puis après 4, 6, 9, 12, 15, etc. Et ce jeton-là, il n'y a besoin que d'en mettre un, celui du premier joueur, puisqu'il va tout simplement servir du décompte des tours, sachant que le jeu se joue en scénario et que le scénario vous indiquera en combien de tours de jeu se déroule cette partie. Autre élément important du jeu, le plateau de commerce. Le plateau de commerce représente les trois types de sites dans lesquels vous pourrez faire en fait des actions de commerce. Alors, pour précision, j'ai mis que très peu de matériel en fait en place pour cette vidéo. C'est-à-dire que là, vous voyez, les piles sont assez faibles. Il y a, normalement, vos piles, elles sont comme ça. Il y a énormément de jetons de renouvellement et d'articles différents disponibles. Trois types de lieux où vous pourrez faire du commerce. Du plus simple au plus élevé. le plus élevé étant en haut. Donc, ici, chez les marchands standards, en fait, vous allez avoir accès à de l'équipement un petit peu de base, quelques pièces d'armure, des objets utilitaires, quelques gemmes parfois. Ici, nous avons les labos d'alchimistes où vous aurez accès à des objets magiques un peu plus intéressants, un peu plus puissants. et enfin, les repères de draconien. Je n'ai plus le terme exact où là, vous allez avoir accès à du super équipement mais qui sont plus difficiles d'accès. En fait, ils sont plus éloignés sur le terrain et ils sont généralement gardés par des monstres qui sont forcément plus puissants. Donc, en début de partie, vous faites des piles de toutes les tuiles en fait, qui correspondent au lieu et vous en révélez quatre pour chaque lieu de façon à ce qu'il y ait de l'équipement disponible dès le début du jeu à la vente. On notera aussi une valeur de soin qui est portée sur chacun des lieux et qui vous indique en fait, en payant une pièce d'or sur place, on le verra plus en détail après, le maximum de points de vie dont vous pouvez vous soigner. Au bas de ce plateau, on va mettre deux piles de tuiles à disposition, les potions de vie et les petites sacoches grisées. Donc, les sacoches grisées, comme je vous expliquais, c'est quand vous achèterez des pièces d'équipement particulières qui vous prennent de l'emplacement de stockage, et bien, vous devrez en récupérer une et la placer sur votre plateau et les potions de vie, en fait, c'est parce que vous pouvez toujours les acheter dans les différents lieux marchands et sont disponibles partout et vous récupérez, vous voyez qu'une potion, c'est une tuile, ça veut dire que ça se stocke sur soi et enfin, dans les bourses et que ça vous prend un emplacement. Donc, ne comptez pas partir à l'aventure avec 14 potions de vie, 3 épées et 2 armures, ça ne fonctionnera pas. En partie supérieure du plateau, on ne le voit pas trop, mais j'ai disposé divers éléments, alors il y en a beaucoup, il va y avoir notamment les cartes de combat pour les ennemis, donc ce sont des cartes argent ou des cartes dorées, donc ça, on le verra au moment du fonctionnement des combats, ce sont des cartes, en fait, que vous allez pouvoir acquérir durant le jeu et qui vont vous permettre de gérer des attaques et des actions spéciales pour les monstres quand ils vont combattre les autres joueurs. Nous avons également un paquet de cartes de quêtes qui sont classées par niveau, alors là, il n'y a que le niveau 1, mais ça va jusque niveau 4 et en fonction des lieux, donc vous avez des quêtes différentes en fonction des lieux de quêtes que vous allez rencontrer. Nous avons le paquet des cartes de combat avec les monstres niveau 1 où vous avez différentes informations de base sur ce type de monstres, les monstres niveau 2 en bleu et ensuite en rouge les monstres de niveau 3. Une pioche de cartes de héros qui va servir pour les combats, donc vous n'allez n'utiliser, en fait, que les cartes où il y a les symboles des héros qui sont en jeu pour cette partie, les autres ne servent pas, et au moment des rencontres, ça permettra, on piochera dans le deck et ça permettra de déterminer quel joueur va jouer le rôle du monstre face au héros qui fait la rencontre. Enfin, nous avons 4 cartes qui représentent chacun des élémentaires et qui rappellent le pouvoir spécial quelque part de cet élémentaire, les conséquences que ça a, puisque chaque élémentaire va agir non seulement sur sa tuile mais également sur les 6 tuiles qui lui sont adjacentes. Par exemple, l'élémentaire de l'air vous force à retourner un dé sur l'autre face que vous fassiez un combat sur sa tuile ou sur l'une des 6 tuiles adjacentes. Pareil pour un élémentaire de feu, chaque fois que vous pénétrerez dans une case adjacente à l'élémentaire ou celle de l'élémentaire, vous prendrez 2 points de dégâts. Donc ça, ce sont des aides-mémoires qu'il faut garder à proximité. Nous avons des réserves de tokens avec d'un côté les 3 lieux, types de lieux sur lesquels vous pourrez faire en fait des récoltes, c'est-à-dire l'action minée. Donc nous avons les lacs, les montagnes et les cavernes. Donc ça, quand vous ferez l'action, vous irez piocher dans la pile correspondante. Et nous avons également les 3 niveaux des lieux où se trouvent des trésors où vous avez, pareil, vous pourrez piocher dans ces piles-là lorsque vous ferez une fouille de trésors sur la tuile appropriée. Enfin, dernier élément important qui servira au moment des combats, c'est l'intervention du chi. L'intervention du chi est représentée par cette plaquette avec un gros D6 et en fait, la déesse va honorer de ses bienfaits les héros qui en ont le plus besoin. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans les combats, si vous faites des jets qui sont vraiment trop mauvais ou si l'ennemi fait un jet qui est vraiment trop puissant, à ce moment-là, vous allez monter à chaque fois d'un cran la valeur du dé de chi et ces points que l'on retrouve sur le dé, vous pourrez les dépenser pour obtenir quelques petits bonus qui vous aideront pendant les combats. Au niveau de la mise en place du matériel, on a fait à peu près le tour. Pour le reste, il va vous falloir vous référer au livret de scénario qui va vous indiquer les tuiles en fait que vous allez utiliser pour le développement de votre monde pour la partie, sachant que nous avons des piles en fait, voilà, de tuiles aléatoires qui vont permettre de constituer le plateau au fur et à mesure du déroulement de la partie et elles sont classées en 5 niveaux. En fait, vous avez une pile de tuiles 1, une pile de tuiles 2, une de tuiles 3, etc., niveau 4, niveau 5 et le scénario va vous dire pour ce scénario on n'utilise que les tuiles 1, 2 et 3 ou alors jusqu'à 4 ou alors on utilise jusqu'à 5 et ensuite, en fonction du nombre de joueurs parmi ces tuiles, vous aurez un tableau en fait qui vous indiquera combien de tuiles fixes il faut mettre, c'est-à-dire que parmi ces tuiles, il y a des tuiles qu'on appelle tuiles fixes, ça veut dire qu'elles seront toujours dans le deck de construction, il y a des tuiles qui sont ce qu'on appelle des tuiles de rencontre, c'est-à-dire avec des lieux particuliers pour accomplir des quêtes comme celle-là avec un point d'interrogation, donc on n'en mettra qu'un certain nombre qui sera bien déterminé et vous avez des tuiles de scénario, c'est-à-dire qui seront propres vraiment au scénario mené et donc on vous indiquera avec un tableau que vous retrouvez dans le livre des scénarios qui vous dit eh bien voilà, vous êtes avec tel scénario dans une partie à 4 joueurs, vous allez utiliser tant de tuiles fixes de niveau 1, tant de tuiles scénario, tant de tuiles rencontre pour le niveau 1, pareil pour le niveau 2, tant de tuiles de niveau 3, etc. et vous allez former des grosses piles de tuiles et c'est ça que vous utiliserez pour la création de votre monde au fur et à mesure de l'exploration. Voilà pour ce qui est de la présentation en gros du matériel, nous avons beaucoup d'autres petits éléments de petits jetons et autres mais ça on va le voir au fur et à mesure de l'avancée et de l'explication des règles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada